Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez. Soyez les bienvenus à la maison, comme d'habitude, pour ce Point Média. Regardez ses visages. Et si le nouvel ordre mondial était là ? Hollande face à Mbappé pour le nouveau duel de la planète football ? Point d'interrogation. Après les Messiers et Cristiano, la relève. Ce duel est-il là ? On va en parler aujourd'hui, bien évidemment, à la une de la presse internationale. En attendant, je vous emmène comme tous les jours en Angleterre. Les Citizens ont tapé de nouveau du point sur la table. Victoire sur la pelouse de Carlo Ancelotti-Everton. 3 buts à 1 pour les hommes de Guardiola. Avec Foden, Mahrez et Bernardo Silva. Regardez le point au classement, c'est absolument incroyable. Regardez, plus 10 sur Manchester United, plus 16 sur Liverpool. Autant dire que City a déjà une main sur le titre de champion. Je vous ramène de nouveau à cette presse. Parce que regardez, regardez ici, le visage de Thierry Henry avec l'écusson du club de Bournemouth. Que se passe-t-il ? Vous avez zoomé quelques visages pour que vous compreniez la situation. Alors, Bournemouth, Championship, deuxième division. Le propriétaire russe, Maxime Demine, qui est là. Il vient d'évincer le 3 février dernier cet homme. Jason Tyndall, qui en était le manager. Pour l'instant, c'est Jonathan Woodgate, qui tient la baraque jusqu'au terme de la saison. L'ancien défenseur du Real Madrid. Deux hommes sont visés. Le premier ici, David Wagner, qui a été évincé de Schalke en septembre dernier. Et donc, le deuxième, Thierry Henry de l'Impact Montréal. Il est toujours en charge du club de l'Impact. Du côté de la presse locale. D'ailleurs, sur place, on pose cette question. Va-t-il quitter l'Impact ? C'est une possibilité. Relais, on pourrait voir Thierry Henry de retour en Europe. Affaire à suivre. Hier, les amis, c'était la Ligue des Champions. J'ai eu la chance de commenter ce match avec Pipo Junins sur les antennes de Binsport. Mena, Porto, Juventus, 2-1 pour l'EFC Porto. Et à l'arraché, la Juve inscrit le but qui va permettre de rester en vie dans cette Ligue des Champions. Voilà le jeu de mots ici, à la une de la Gazeta dello Sport. La Juve à la fois a fait aider. Et Fede, c'est Federico. Chiesa, le buteur qui est ici pour le 2-1. La rage de la Juve, la rage de Cristiano, qui est passée à côté de son match. Toute la Juve, grosso modo, est passée à côté de ce rendez-vous. Car notamment, Porto a été très très bon. On va y revenir. Mais la Juve reste donc en course, reste en vie. Grâce à Chiesa, Pirlo avait privilégié Koulousevski à la place de Morata, qui n'était pas forcément à 100%. Pour autant, la Juve reste en vie. Les notes ne sont pas très bonnes. Elles sont ici. 4,5 sur 10 pour Cristiano Ronaldo. La moins bonne note pour Bentancourt avec un 4. Il est d'ailleurs fautif sur le premier but à la première minute de jeu. Taremi en a profité. L'international iranien pour marquer. Meilleure note logique, un 7 pour Chiesa. De très bonnes notes pour le FC Porto. On va y revenir avec notamment un 7 pour Oliveira. Et les deux attaquants, les deux buteurs, Marga a pris un 7 et Taremi a pris un 7 également. Je voulais vous montrer la une du courrier d'Eno Sport avec de ce Chiesa qui maintient tout le monde en vie. Mais également ici, les retrouvailles entre Pep et Cristiano Ronaldo. Les deux anciens du Real Madrid. Ceux qui se connaissent également sous le maillot de la sélection portugaise. Regardez. 324 matchs ensemble. 324 matchs ensemble. Pour 15 titres glanés ensemble. Notamment 3 ligues des champions. 3 titres de champions en Espagne. Avec l'Euro, bien entendu, 2016 en France. Ou encore la Nations League en 2019. Les deux copains se retrouvaient. Porto qui a donc fait bonne figure. Qui n'est pas au mieux en championnat. Mais bonne figure avec les vieux, les classiques. Notamment avec l'ami Marega et Taremi. Le duo qui était à la une de toute la presse portugaise. Que ce soit Abola ou Record. Regardez l'Euro, Dragao qui était là. Et en page intérieure, on nous montre que le plan de Sergio Concessant a parfaitement fonctionné. On a frôlé la perfection. La perfection, c'était le 2 à 0 sans le but de Chiesa. Le plan tactique, le bloc Porto, a très bien fonctionné. Bravo FC Porto. Match retour à suivre. Ce soir, on joue aussi en Europe. Et ça concerne les équipes italiennes avec l'Europa League. Regardez, là c'est Milan. Joue face à l'étoile rouge de Belgrade. Attention, on est à 3 jours du choc du derby face à l'Inter. Il ne faut pas qu'il y ait de la casse. D'ailleurs, Zlatan Ibrahimović est laissé sur le banc par Pioli. Ça c'est intéressant. Dans un Milanic, vous allez comprendre pourquoi. Pas de Zlatan Ibrahimović. Qui aurait pu rentrer dans ce Milanic. Mais regardez le plan de bataille qui a été choisi. On a choisi Mandzukic qui est choisi. Rebic qui est choisi. Ou encore Krunic. Voilà la petite astuce sur les Hitchs du côté de la formation de Pioli. C'est un gros match pour Milan. Avant ce gros rendez-vous et ce derby face à l'Inter sur nos antennes. On en revient à cette question du Nouveau Monde. Allende Mbappé. Regardez. À la une de Marca. On revient bien évidemment sur la victoire du Borussia sur la pelouse du FC Céli hier en Ligue des Champions. 3 buts à 2. Avec un énorme Hollande. Auteur d'un doublé qui a répondu ainsi à l'ami Kylian Mbappé. Il l'a dit en conférence de presse au terme du match. Il a dit. J'ai vu Kylian marquer les 3 buts. Ça m'a surmotivé. Il est là le Nouveau Monde. Avec regarder à la une de Haas. Florentino. Signe-le tout de suite. Une macro-enquête dans les colonnes de Haas. On va y revenir pour demander au président du Réal de vite signer Kylian Mbappé. Je vous montre tout ça. Avec regarder différentes pages notamment dans les colonnes de Marca. Le marteau Allende. Un monstre est venu me voir. C'était pourtant face à Bono. Le gardien de Séville qui est l'un des meilleurs gardiens aujourd'hui en Europe. Mais Hollande était bien plus fort que ça. Et voilà la macro-enquête dans les colonnes de Haas. On a demandé au lecteur de Haas s'il préférait voir venir Mbappé ou Hollande au Réal Madrid. À 65%, on nous dit Kylian Mbappé. 35 en faveur de Hollande. La proposition faite au président Florentino Perez. Et donc regarder également dans les colonnes toujours de Marca. C'est dans les mains de Kylian Mbappé. Parce qu'il n'a pas prolongé son contrat. Ça vous le savez, qui est en vigueur jusqu'en 2022. Donc en gros, on dit du côté de la presse espagnole que c'est Mbappé qui a maintenant la balle dans son camp pour grosso modo choisir. D'ailleurs c'est également à la une de l'équipe aujourd'hui. Ne les quitte pas Kylian, ne les quitte pas. Avec ici, exceptionnel lors de la victoire des Parisiens sur la pelouse du Barça. Kylian Mbappé n'a pas encore prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais la star de 22 ans pourrait le faire bientôt. C'est le gros suspense côté Paris, côté Réal Madrid. Côté Réal, deux petites infos encore à vous montrer. Le Réal est tout simplement l'équipe de la Liga qui compte le plus de blessures depuis le début de l'année. C'est absolument incroyable. 36 blessés. En symbole, c'est bien évidemment Sergio Ramos qui est en phase de reprise. 36 blessés, c'est trop, trop, trop pour la formation de Zinedine Zidane. Qui peut compter sur un talisman. C'est ce qu'on nous dit dans les colonnes de Marca. Le talisman Vinicius avec des chiffres forts. Je vous ai grossi tout ça pour comprendre. 18 victoires, 5 matchs nuls, 8 défaites, 63% de victoires. Lorsque l'ami Vinicius est titulaire, regardez ce pourcentage augmente. On est à 69,04 de victoire lorsque Vinicius est titulaire contre un 61,90. Il est là le talisman. On réclame du Vinicius. C'est des détails de chiffres mais vous savez qu'en Espagne, on aime à lire tout ça. L'Espagne toujours avec la suite de ce Barça PSG. Regardez dans les colonnes catalanes avec Muno Deportivo et Sport. On se dit très clairement que les étincelles sont sorties de la pelouse du Camp Nou. Pourquoi on nous dit ça ? Parce qu'il y a eu de la petite friture au sein du match. On va y revenir. En attendant, on estime que si la saison du Barça est terminée, on va y revenir. Il faut faire confiance aux jeunes, les lancer dès maintenant, leur donner du temps de jeu pour qu'ils puissent s'aguerrir et être le nouveau Barça de demain. C'est ce que nous annonce la presse catalane. Alors pourquoi les étincelles ? Regardez en page intérieure. On revient sur ce qui s'est passé notamment entre Bappé et Jordi Alba. Des mots échangés assez durs entre les deux hommes. Voilà pourquoi il y a eu de la friction et des étincelles. A noter également les étincelles en interne entre Piquet et Griezmann. Mais ça fait partie de ce genre de grand rendez-vous. Mais on adore revenir sur les clés de la débâcle du côté de la presse catalane. Je le disais, la saison est quasiment finie pour le Barça. Trois remontées, mission impossible. On nous dit, en Ligue 1, on est bien loin de l'Atletico, on est à 9 points des 55 points de l'Atletico. En coupe, battu 2-0 au match allé face à Séville, ça va être compliqué. Et donc en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain de Moïskine. Trois remontées, mission impossible. Point d'interrogation du côté de la presse catalane. Et on est donc ce 18 février, je vous emmène il y a 53 ans, c'est l'anniversaire de ce monsieur. Monsieur Roberto Baggio. Cézaine, ici en 82, puis la Fiorentina, puis la Juventus, bien évidemment. Puis là, c'est Milan, Bologne, l'Inter ou encore Brescia. Le grand Roberto Baggio. Ballon d'or, souvenez-vous, en 1993. Un bon anniversaire à ce grand monsieur du football. Toujours ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Les amis, merci à vous tous de votre fidélité. On continue à échanger via le hashtag RuizClub. Passez un bel après-midi, une bonne soirée. On se retrouve et n'oubliez pas comme tous les jours, profitez des vôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada